Une production originale 13e rue. Bienvenue sur 13e rue pour de nouveaux faits Carl Zero, un prime spécial. Le 13 septembre 1996, Tupac Chacour, alias Tupac, est tué de 14 balles à Las Vegas lors d'un drive-by shooting. Un an plus tard, Christopher Wallace, alias Notorious Big, est assassiné à Los Angeles. Près de 15 ans ont passé et on ne sait toujours pas qui a tué les deux plus gros stars du hip-hop, ni pourquoi, ni d'ailleurs si les deux assassinats sont liés. La thèse officielle, celle qu'on a toujours voulu nous faire avaler, c'est celle d'une guerre qui serait jouée entre les deux plus grands rappeurs, Biggie et Tupac, entre les deux labels de prestige Disco et Bad Boy, entre la côte ouest et la côte est. Super thèse manichéenne, mais un peu facile. Alors qui a tué Tupac de New York à Los Angeles en passant par Vegas et Baltimore ? Je vous embarque dans un pur thriller East-West en baguie et casquette à l'envers. Voici une enquête policière qui groove sévère. Suivez-moi. Il m'a dit, de toute manière je vais mourir. Ils vont me tuer parce que je suis un chacour. Mes deux seuls choix sont, est-ce que je meurs comme Tony Montana dans Scarface, ou est-ce que je tiens ma référence comme Malcolm X ? Tupac, sans déconner, ce mec aurait pu devenir président un jour, vraiment. Tupac était du gang des mobs. Leur signe, c'est les W et ils font les baies comme ça. C'était un blog. Ils étaient censés le protéger. Il avait déjà été attaqué à New York. On savait que quelqu'un voulait le descendre. Ils auraient dû être prêts à riposter. Ils auraient dû avoir leurs armes avec eux. C'était leur boulot. Il y avait déjà eu le meurtre de Tupac. Et pour détourner l'attention de ceux qui ont décidé de sa mort, Biggie a été tué. Cela faisait partie du scénario. Biggie n'a pas tué Tupac et Tupac n'a pas tué Biggie. C'est quelque chose qui nous dépasse. Ça se passe tout sur nous. Ce n'est pas différent du meurtre de Malcolm. C'est un mode opératoire du FBI bien connu, mis en place par son directeur, J. Edgar Hoover, il y a longtemps. Je serais satisfait que le jour où le mec crèvera comme Tupac et comme Biggie. Ceux qui ont fait ça doivent subir les mêmes souffrances. C'est aussi con que ça. Point final. Las Vegas, 7 septembre 1996. Tupac Chacour est venu encourager son pote Mike Tyson, champion du monde des poids lourds et bad boy de la boxe. Tupac est déjà une star aussi incontestée que controversée du Black Showbiz. A l'issue du combat, un commando ouvre le feu sur la voiture de Tupac en pleine rue. Il est emmené à l'hôpital dans un état critique. Il mourra cinq jours plus tard. Machine à cash, prophète de la rue pour des millions de fans de par le monde, pourquoi a-t-on éliminé l'icône du rap ? Une icône pourtant méconnue. Treize coups de feu retentissent dans la nuit. Un an auparavant, Tupac avait déjà survécu à une tentative d'assassinat, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Les assassins prennent la fuite. Il avait 25 ans. C'était comment il racontait des choses. Il parlait de la réalité autour de nous. Maintenant, le rap n'est plus du rap. Ce n'est plus comme avant. Il y a tous ces nouveaux mecs, vous savez. Je ne vais pas leur cracher dessus, mais... Lui, quand il rappait, il parlait des choses que nous vivons, la vraie vie. Des choses qui se sont passées, qui se sont vraiment passées. Le monde entier adorait Tupac. Il était comme une sorte de Jésus noir, mon frère. Il y a des gens qui l'aimaient comme si c'était Jésus en personne. Vraiment. Il touchait un public dans le monde entier. Quand il a disparu, c'était à une période où les gens avaient un besoin de se reconnaître dans quelqu'un. Aujourd'hui, il n'y a plus d'icônes. Il était une semence dangereuse pour ceux qui étaient contrariés par ce qu'il représente. Il était magnétique. Il pouvait capturer tous les cœurs de pierre. Harlem. Dans les années 60, ce quartier de New York est l'emblématique ghetto noir de l'Amérique, l'épicentre de la culture black. S'il côtoie un musicien de jazz, écrivain, dealer, révolutionnaire. C'est le fièvre de Malcolm X. C'est dans ce climat électrique que naît Tupac Shakur, le 16 juin 1971. Sa mère, Afeni Shakur, est l'une des figures du légendaire mouvement de contestation noire, les Black Panthers. Née pour combattre l'oppression des afro-américains. C'est une guerre sanglante qui va faire des milliers de victimes, que va se livrer pendant des années le gouvernement et les Panthers. Lutte armée contre les violences policières, redistribution des biens contre capitalisme échevelé. Un combat qui contraste avec l'idéologie pacifiste prônée par Martin Luther King. En 68, les Black Panthers sont qualifiés par Edgar Hoover, le boss du FBI, de menaces la plus sérieuse pour la sécurité interne des États-Unis. Un an à peine avant la naissance de Tupac, sa mère, Afeni Shakur, est arrêtée avec d'autres militants et inculpée pour association de malfaiteurs en vue de commettre des actes terroristes. C'est dans ce climat tendu que s'ouvre le procès historique de 21 Black Panthers. Afeni Shakur fait partie de ces accusés, soupçonnés d'avoir préparé le braquage d'une banque. L'argent, ainsi confisqué, devait servir à ouvrir dans le Bronx un centre de désintox pour libérer le ghetto asservi par la drogue. Elle a à peine 20 ans, elle est enceinte de Tupac et Afeni Shakur n'a pas d'avocat. Grande gueule, elle se défend toute seule et sera acquittée, un mois avant la naissance de Tupac. Un prénom qu'elle lui donne en hommage au révolutionnaire indien du Pérou, Tupac Amaru. Son mari est en cavale, recherché par le FBI et très vite, la jeune maman se retrouve toute seule, avec trois enfants en bas âge. Si tu grandis en ayant des cadeaux à chaque Noël, des cadeaux à chaque anniversaire, célébrant chaque fête, tout est rose et tout ce que tu as à faire, c'est d'être un enfant. Mais cela ne te prépare pas à la vie. Ma mère a eu une enfance de merde, mon père aussi. Moi j'ai eu une enfance de merde, mais j'ai adoré mon enfance. Même si c'était pourri, je l'ai adoré. Cela m'a tellement appris. J'ai beaucoup appris, j'ai vraiment beaucoup appris. Comme ma mère a eu une enfance pourrie, elle connaît l'importance d'être honnête, de faire face aux vrais problèmes, à la réalité. Confronter la vraie vie comme elle vient et résoudre les problèmes comme ils viennent, un par un. Si vous avez une enfance facile, vous voulez que vos enfants aient une enfance sans histoire, qui n'aient aucun souci. C'est une erreur, cela ne vous prépare pas pour le monde. Tous les samedis matins, Jamal Joseph donne des cours d'art dramatiques aux enfants de Harlem, en tant que bénévoles. Douze ans de pénitenciers comme détenus politiques n'ont pas réussi à le briser, bien au contraire. Sans relâche, il apprend aux plus petits à combattre l'injustice. J'ai été condamné une première fois avec la mère de Tupac, à Fény, dans le procès des Panthers 21. J'ai fait un an. Je suis retourné en prison après de 18 à 21 ans. Et enfin, de 28 à 35 ans, j'étais encore en prison. C'était la période la plus longue. C'était une prison fédérale et j'étais un homme dans la force de l'âge. C'est là que j'ai monté une troupe de théâtre. J'ai écrit des livres, de la poésie et j'ai fait deux doctorats en prison. Dès sa naissance, Tupac baigne dans ce monde d'un télo armé que sont les Black Panthers. Oncle Jamal n'est jamais très loin. Je connais Tupac depuis le jour où il a été conçu. Parce que je connais sa mère depuis toujours. Je lui ai changé les couches, je jouais avec lui. Je lui ai appris le karaté quand il était petit. Nous sommes très, très proches. Je suis comme un oncle et l'un de ses parrains au sein des Black Panthers. Le jeune Tupac grandit au sein du groupe des leaders des Black Panthers. Meeting en uniforme, discours enflammé, maniement des armes, c'est le quotidien du jeune rappeur en herbe. Une des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est que Tupac est avant tout un activiste, à qui on a inculqué des valeurs politiques fortes très tôt. Entre sa mère, Rafini Chakour, et son beau-père, Mutoulou Chakour, il a été élevé dans une maison où tous les week-ends, il participait à des meetings pour des prisonniers politiques, comme Géronimo Pratt, contre la violence dans les ghettos. Il faisait des discours contre l'injustice, lisait de la poésie, et ça, depuis qu'il est petit. Il avait pris conscience des problèmes sociaux, il a grandi dans la politique. Son mari, condamné à 60 ans de prison, Rafini reste seul, et doit désormais assumer un rôle de père. Sa mère ne levait jamais la main sur Tupac. Rafini lui faisait lire le New York Times, et il devait rédiger un compte-rendu en plus de ses devoirs. On disait à sa mère, « Rafini, laisse-le jouer un peu, pourquoi tu es si dur avec Tupac ? » Pour un gros mot, parce qu'il avait cinq minutes de retard ? Depuis qu'il était petit, Rafini disait toujours, « J'essaye juste d'élever un jeune homme noir dans une société où on tue les jeunes noirs. » Elle n'arrivait pas à garder son emploi à cause de ses choix politiques. Non, non, elle était clean à ce moment-là, mais il savait qui elle était, son nom et tout. Et elle se faisait toujours virer. Ça devrait être interdit. Donc on était à la rue à New York, alors on a déménagé à Baltimore. Pour moi, cette ville, c'est le fond des chiottes. Baltimore, c'est désespérant, rien que d'y penser. Baltimore a le plus haut taux d'adolescentes enceintes, le plus haut taux de sida chez les noirs, le plus haut taux de meurtres d'adolescents, de suicides d'adolescents et le plus haut taux de noirs qui tue des noirs. À Baltimore, dans le Maryland, et c'est là qu'on a choisi de vivre. Baltimore. Sans travail, Afeni Chakour s'enfonce dans le krach. Elle disparaît souvent plusieurs jours d'affilée. Ses enfants sont abandonnés à eux-mêmes. À 15 ans, Tupac s'inscrit au conservatoire de Baltimore. C'est là qu'il rencontre celle qui deviendra sa meilleure amie jusqu'au dernier jour, l'actrice Jada Pinkett, l'épouse de Will Smith. Il ne reste plus grand-chose du dossier scolaire de Tupac. Son prof s'est plusieurs fois fait cambrioler lettres et dessins que Tupac lui envoyait régulièrement. Comme je vous l'ai dit, il en manque plein. Ils envolaient tout ce qui était écrit de sa main. Tu dois aller à la fac. Tu n'es pas idiot. La dernière chose dont le théâtre a besoin, c'est un acteur abruti de plus. Apprends des choses ici. Si tu veux, tu y arriveras. Ça, ça le résume bien. N'écoute pas, ouais, c'est bien lui. Il n'y avait personne chez lui pour le surveiller, pour s'occuper de lui. Sa mère était droguée à cette époque-là. Vraiment. Il n'y avait personne pour voir s'il travaillait ou faisait ses devoirs. C'était un acteur né. Un don naturel. Il avait ce merveilleux sourire et un incroyable charisme, en plus de ce don. Une parfaite combinaison pour réussir. Il n'était pas timide du tout. Il était très extraverti et conquérant. Il savait ce qu'il voulait, il n'avait pas peur d'essayer. Il avait aussi ce magnétisme. Tous les autres élèves allaient vers lui. Il était incroyablement versatile. Il adorait Shakespeare et adorait jouer Shakespeare. Il y avait Shakespeare dans la peau. Une fois, on travaillait le Roi Lire et je voulais qu'il rappe le bouffon. Mais pas juste l'interpréter. Je voulais qu'il prenne le texte du bouffon et qu'il le transforme en rap. Il avait tout compris à l'œuvre de Shakespeare. Largué, rongé par la drogue, sa mère envoie ses enfants à Auckland, en Californie. Pour sa dernière année, on avait beaucoup de grands projets pour Tupac. Quand il est venu me dire qu'il ne revenait pas, j'étais déçu. Lui était dévasté. Il a pleuré le jour où il m'a annoncé qu'il partait. Il adorait cette école. Il avait tellement d'amis. Des amis dont il était très proche. Mais il n'avait pas le choix. Il n'y avait personne d'autre pour s'occuper de sa petite sœur qui était toute petite. Cetua était vraiment jeune. Finalement, Afeni rassemble de quoi se payer un billet de bus pour la Californie. Sur place, il lui faudra une semaine de recherche pour retrouver ses enfants abandonnés chez des inconnus. Auckland. C'est ici qu'en 1966 ont été créés les Black Panthers. Gironimo Pratt en est une des figures mythiques. C'est aussi le parrain de Tupac. Lui aussi est incarcéré pour plusieurs années. C'est chez son épouse qu'Afenichakour décide de poser ses valises. Ils n'y resteront pas longtemps et la vie d'errance va recommencer pour la petite famille. Alors âgée de 18 ans, Tupac va croiser le chemin de Leila Stenberg, une jeune prof de littérature de l'université de Berkeley. Je l'ai rencontrée sur la piste de danse d'une boîte de nuit. Après notre première conversation, j'ai su que nous serions liées pour la vie et bien au-delà. Aujourd'hui, Leila Stenberg donne tous les lundis soirs à Los Angeles un cours pour mieux comprendre l'œuvre de Tupac, une œuvre dont on ne connaît pas encore l'étendue. On continue de découvrir pièces de théâtre, musique et poésie inédite. Certains de ses élèves ont carrément déménagé en Californie pour pouvoir éplucher et décrypter chaque mot de l'artiste assassiné. À Hawaï, j'ai entendu parler de ses cours sur Internet. J'ai pris l'avion, j'ai déménagé à LA, enfin à San Jose et tous les lundis, je fais trois heures de voiture pour venir y assister. Ce sont des choses qu'il a vues en grandissant autour de sa mère, une Black Panther. Quand tu es entouré toute ta vie d'injustice, tu ne peux qu'être dégoûté et déçu par une certaine Amérique. Quand je l'ai rencontrée, sa mère était prisonnière de la drogue et ça, je l'ai compris parce que ma mère l'était aussi. Je crois que pour lui, je représentais la possibilité de cicatriser sa souffrance. Il était dépassé et j'avais une famille stable. Je l'ai ramenée à la maison. Un jour, c'est transformé en deux. Ce n'est pas comme si je lui ai dit d'aménager chez moi. Il est arrivé et il n'est plus jamais reparti. Ce n'était pas prévu. Il dormait sur le canapé. Je le conduisais à l'école et puis parfois on passait voir sa mère. Ça ne vous est jamais arrivé de rencontrer quelqu'un et tout d'un coup, vous êtes toujours ensemble. Sans m'en apercevoir, il était là. Alors on avait une chambre qu'on a nettoyée et c'est devenu la sienne. ça s'est passé par étapes. Il y avait plein de canapés en ville, beaucoup d'endroits où il pouvait atterrir. Des fois, il passait la nuit à Richmond ou à Auckland. Ma maison était son refuge, loin du chaos autour de lui. En 89, Leila lui présente le groupe Digital Underground. C'est un succès. Leur album est nommé au Grammy Awards, l'Oscar de la musique, mais Tupac n'oublie pas d'où il vient. Il écrivait des raps et organisait des concerts comme rappeurs pour sortir de prison le leader des Black Panthers, Jeronimo Pratt. Son parrain, Richard Elde, était le directeur du FBI à San Francisco. Il surveillait les concerts que Tupac donnait pour Jeronimo Pratt et suivait sa tournée mondiale avec Digital Underground. Tupac était en train de devenir célèbre. Il était surveillé parce qu'il était un leader potentiel pour la cause noire et maintenant, il allait rajouter célébrité et fortune à ce leadership révolutionnaire. Et à 20 ans, il sort enfin son premier album solo. Il passe immédiatement la barre et casse la baraque. L'épreuve du conservatoire de Baltimore qui lui avait prédit une grande carrière ne s'était donc pas trompé. En 92, son premier album, Tupac Alli P's Now et sacré disque d'or un million d'exemplaires vendus en quelques jours. S'y révèlent les convictions politiques de Tupac, sa profonde motivation pour le combat, une nouveauté dans le rap. L'Amérique se découvre un nouvel orateur. Il était prêt à tout, à tout faire. T'as déjà vu des images de lui petit à des mythiques des Black Bantair ? Il a été élevé comme ça, à parler aux foules, à les transcender. Je te rends compte quand t'es en tête à tête avec lui ou quand tu le vois donner des interviews. Il n'y a jamais de questions, il n'y a que lui qui parle. Il est né pour ça, enflammer les jambes, galvaniser les foules. C'était vraiment le meilleur pour ça. Témoin des débuts de Tupac, Big Psych participe au projet Tupac Alli P's Now. Il découvre le monde explosif et mouvementé de la panthère en cage. Ma famille, ce sont des simples travailleurs. Quand je l'ai rencontré, j'apprenais sur le tas. j'ai vite appris d'où il venait, qui était sa famille, toute l'histoire du nom Chakour. Ça a été... Ok, je vois où je mets les pieds. Il a emmagasiné tellement de colère avec le temps. Tout ce qu'il a appris petit, quand ça n'arrive pas à sortir, ça se transforme en colère. Tu vois ce que je veux dire ? Il en a tellement vu, tellement appris, rien que sur son peuple. Ne pas être traité dignement pour un môme à prendre toutes ces choses, ça te marque. Je l'appelais le dingue surcultivé. Il était vraiment cultivé. Des fois, il utilisait des mots et je me disais « Waouh ! » Tous les jours, il se levait le matin, il lisait le journal bout à bout. Il était toujours en train de lire quelque chose. Le matin, c'était son moment à lui pour lire. Enfin bon, c'était plus tôt l'après-midi. Il ne se levait jamais le matin. Dès le début, j'ai vu que c'était une usine à information et il déversait tout ça dans ses chansons. C'était quelqu'un à part. Il écrivait ses propres trucs, il était habité, il avait un agenda à lui. C'est pour ça qu'il n'est plus là. Lutte sociale et problème du ghetto. Tupac en fait sa raison de vivre. Il n'aura jamais une occasion pour aller encourager les héros de ses textes, son arme, le verbe. Ce qu'il a essayé de faire pendant un certain temps avec sa musique, c'est de dire à ceux qui écoutent sa musique, vous et moi, on parle la même langue. Il essayait de gagner leur confiance. Quand viendra le temps pour moi de montrer la voix, vous saurez que je sais qui vous êtes. c'était une question de très peu de temps avant qu'il ne change les français en politique. Il n'a jamais pu le faire, il a été assassiné avant. Arrêter sa carrière au bout de 10 ans et créer le troisième parti d'Amérique, celui des Noirs et des délaissés. Il n'hésite pas à assumer plusieurs rôles, défenseur du peuple et prince du gangsta rap. Il était venu me voir un jour à l'école, il est venu avec son pot-ci, vous savez tous ceux qui l'accompagnent partout. Ils rentrent par l'entrée principale, ils ont leurs énormes blousons, ces gros machins en cuir qu'ils portaient tous à l'époque. Ils montent le grand escalier et ils font franchement peur. Je les vois monter et les mômes ici étaient terrorisés. Lui, il a cette expression sur le visage, l'expression du grand gangsta. Il arrive en haut des escaliers, il me voit, j'ai vu son visage se transformer devant moi. Il est passé de... Je n'arriverai pas à le faire à... Il avait ce grand sourire, ce sourire magnifique. C'était inquiétant des fois de voir comment il peut se changer d'un personnage à l'autre plusieurs fois. C'est presque un syndrome multi-personnalité. Ça fait quelques années que le centre de gravité du rap penche à l'ouest. Et avec Tupac, la West Coast tient son champion toute catégorie. C'est la nouvelle star Made in Ghetto avec déjà deux films à l'affiche, il a un pied dans Hollywood. À ce moment-là, sur la côte Est, un jeune rappeur au talent pur et brut fait sensation dans les rues de Brooklyn. quand Biggie est rentré d'un week-end, c'était le congrès du rap à Washington. Il m'a dit qu'il avait rencontré Tupac et qu'il était le mec le plus cool de la Terre et qu'il avait écouté son disque et n'arrêtait pas de citer ses paroles. Dès le premier jour, ça a fait clic et ils étaient amis. C'était immédiat. Tupac et Biggie étaient comme ça. C'était des vrais potes. Tu voyais que Tupac s'occupait de Biggie. Tupac était déjà célèbre et Biggie n'était pas du tout connu. Tupac le faisait monter sur scène avec lui. Il voulait vraiment que Biggie rejouisse et qu'il ait sa part du gâteau. Pas d'humiliante première partie avant les concerts, non. Tupac exige que Biggie Small soit à ses côtés. Il a pris le gros sous son aile et sur scène, ils ne font qu'un. Tupac, c'était plus le genre à pouvoir rassembler un million de mecs derrière lui. Il avait cette voix très agressive, cette force incroyable, intimidant presque. C'était un rapport très politique. Biggie lui avait ce côté artistique. Biggie, il adorait faire de la musique. Tout jeune, Biggie a vite compris la loi de la rue. Entre deux embrouilles, ce fils d'immigré jamaïcain fait trembler les trottoirs de Brooklyn avec son flow, sa faconde. C'est un peu plus de la rue. C'est un peu plus de la rue. On vient du même quartier, du même bloc sur St. James à Brooklyn. Biggie, c'était un hustler. On ne jouait pas aux cartes, mais les dés sur le trottoir, c'était son truc. C'était un vrai joueur. Biggie était sauvage, il avait ce côté rue. Puffy a rajouté les paillettes, a saupoudré le tout avec sa fameuse poussière de Puffy, qu'on appelait ça. Il lui a donné cette vision en plus, ce son, un look nouveau. Je vais être honnête avec vous, Biggie tout seul n'y serait pas arrivé. Un peu d'alcool, un peu d'herbe et quelques salopes. Et Biggie avait tout écrit dans sa tête. C'est tout ce dont il avait besoin. Une ambiance. Si l'ambiance était bonne et détendue, c'est tout ce qu'il lui fallait. Il se contentait. Le producteur à succès Puff Daddy qui vient de lancer le label Bad Boy tient sa perle rare. Avec Biggie en vitrine, New York a enfin de quoi répondre à la Californie et à son son West Side. « C'est alors que Tupac va connaître ses premiers démêlés avec la justice. Un triste mais banal fait d'hiver qui sonne le début de ses ennuis. En cause, sa prose virulente qui lui vaudra un blâme venu directement de Washington. Le type était un jeune criminel. Il conduisait une voiture volée. Il s'est fait arrêter. Un grand flic blanc, un noir qui conduit. Quand le flic s'est approché de la voiture, le jeune black s'est retourné et lui a tiré dans le visage. Il a tué le flic et s'est cassé. Et il a détruit la voiture. Mais la femme du policier a poursuivi Tupac et Time Warner en justice. Parce que le jeune avait expliqué qu'il écoutait Tupac et qu'il était gonflé à bloc par sa musique quand le flic lui a demandé de s'arrêter. Je vais juste dire une autre chose. C'est dans la catégorie de la famille. Ici, vous avez une corporation responsable qui défend ce record parce que c'est constitutionnel. Les avocats du policier tués par ce fan de Tupac vont revenir l'interroger quelques années plus tard. Et on comprend qu'il était déjà dans la ligne de mire des autorités. Je ne disais ça. Où est-ce que tu étais ? Oh, je ne disais ça. C'est pas ce que je disais. OK ? D'as-tu que tu asique. En-tu que rien. C'est-tu que tu asique. C'est-tu que tu asique. C'est-tu que tu asique. Tupac disait toujours, j'ai eu un casier le jour où je me suis mis à Vendélisques. Suite à l'affaire, Tupac se voit interdit Texas. Plus le droit de s'y produire, plus le droit d'y mettre les pieds. Désormais, les procès contre le rappeur vont s'enchaîner. Direction la côte est des Etats-Unis, Brooklyn. C'est dans cet immeuble qu'a grandi Biggie. Au bout de la rue, nous avons rendez-vous avec Michael Warren, avocat de Malcolm X et des Black Panthers. Il a aussi été celui de Biggie et de Tupac. Il revient pour nous sur le procès qui va changer la vie de Tupac, accusé de meurtre à Atlanta. Voilà. Ça, c'est une rendition du procès. Là, c'est moi le jour de la plaidoirie finale. Et là, c'est Tupac Chacou. Tout commence par une fusillade avec des flics plutôt ripoux à Atlanta, le 15 novembre 1993. Au procès d'Atlanta, il était accusé d'avoir tiré sur un policier. En fait, il y avait deux policiers blancs, deux frères, qui étaient sous. Tupac s'était arrêté pour venir en aide à un automobiliste noir, harcelé par deux policiers blancs en civil. Ces derniers avaient ouvert le feu. Tupac avait riposté, tuant l'un d'eux. En fait, c'était un ripoux qui avait des flingues volées dans sa voiture, donc ils l'ont acquitté. Le fait qu'il n'ait pas pu condamner Tupac à Atlanta a mis les autorités policières du pays, dans leur ensemble, dans une colère noire. Après tout, il avait tué un de leurs confrères. Ils étaient devenus fous. La bave dégoulinait de leur bouche. Ils n'en revenaient pas. Et depuis ce jour-là, ils ont développé une haine, un appétit féroce pour Tupac Shakur. Souvenez-vous, même les politiques s'étaient mêlés de cette histoire. Ce coup-ci, Tupac n'a pas été condamné, mais la justice ne va pas tarder à le rattraper. Quelques mois plus tard, dans une boîte de nuit huppée de Manhattan, Jack Agnans, producteur flashy, présente Aina Jackson à Tupac. Celle-ci se jette littéralement sur lui. L'acte sexuel est carrément consommé au beau milieu de la piste de danse. Quelques jours plus tard, la voici qui revient à l'hôtel voir Tupac. Défoncée, le rappeur la laisse en compagnie de son manager et de Jack Agnans. À son réveil, la jeune fille porte plainte pour viol contre les trois hommes. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là et qui est ce nouvel ami de Tupac, Jack Agnans, dit Jack laïtien ? Il lui achetait des vêtements chics, de l'alcool, il faisait tout ce que Tupac demandait. Il était son laquet. Il l'emmenait dans les boîtes branchées de New York, lui présentait des personnalités. Il était, si je peux utiliser ce mot, un facilitateur. Jack laïtien parle très peu de lui-même. C'est un roi de la nuit plus qu'un producteur de musique. Mike Tyson et Biggie, tous les deux new-yorkais, préviennent Tupac. Jack a un côté insaisissable. Quelque chose d'inquiétant. En fait, il craint. Son dossier a immédiatement été séparé de celui de Tupac et de son manager. Cela n'arrive jamais dans ce cas de figure. Normalement, si deux, trois ou quatre personnes sont arrêtées au même moment, au même endroit, et pour le même crime, eh bien, leurs dossiers restent ensemble. Ça, là, c'était la première alerte. Mais ce qui nous a vraiment choqués, c'est quand un de nos associés s'est procuré son casier judiciaire. Il y avait 30 inculpations. Et il y avait toujours quelque chose. Un non-lieu, un vice de procédure. Impossible de le serrer. Impossible. Même quand il était condamné. Rien à faire. Il n'allait jamais en prison. Il était relâché immédiatement. Et là, on s'est dit, ça, c'est les signes de quelqu'un qui collabore avec la police. Un agent, voire un informateur payé. Quand Michael Warren envoie un de ses associés prendre la déposition de Jack Laissier en prison, stupeur, l'homme qui est en train de payer la caution de Jack, n'est autre qu'un des policiers en civil présent le jour de l'arrestation de Tupac. Jack sera libéré sur le champ et blanchi. Warren convoque Tupac et se fâche. Tupac est arrivé au rendez-vous en retard, accompagné de Jack Aignan. Il avait cette démarche chaloupée et juré comme un charretier. Je lui dis, écoute, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Il m'a dit, je suis un soldat. Je lui dis, tu n'as pas idée de ce que c'est que d'être un soldat. Si tu étais un vrai soldat, tu n'aurais jamais Jack Aignan le nez dans tes affaires et tu te rendrais compte que c'est à cause de Jack Aignan que cette parodie de procès a été montée contre toi. « Non, ne viens pas me dire que tu es un soldat. Je ne veux plus t'entendre. On s'est vraiment fâchés ce jour-là. Il me défiait. Il était là, il tenait sa bouteille de gin à la main et il ne voulait rien savoir. Lors de son procès, Tupac interpelle le juge. « Vous ne m'avez jamais regardé dans les yeux. Allez-y, faites ce qui est prévu. » Mais vous ne me jugerez pas. Seul Dieu peut le faire. « Le juif, ftemme, 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 ftemme. » C'était un procès politique. L'establishment des forces de police a découvert que Tupac, avec son père emprisonné, le docteur Mutoulushakour, venait de concevoir un document qui s'appelait le Code de Thug Life. Un policier a trouvé une copie du document dans la chambre de l'hôtel Méridien, le jour où les policiers sont venus arrêter Tupac pour cette histoire de viol. Le Code de Thug Life prévoyait l'élimination du commerce de la drogue dans les ghettos, qu'on arrête de s'entretuer, qu'il n'y ait plus de rivalité. Ils avaient un plan de paix pour les gangs. Pire, les unir en milices armées pour combattre le véritable ennemi du ghetto, le gouvernement des Etats-Unis. Avec ce genre d'idée, Tupac était mort en moins de deux ans. Ce document était une liste de règles de vie qu'il voulait implanter dans le ghetto. Et la police s'y était totalement opposée. Il faut savoir que le ghetto est une source de revenus pour la police. Par exemple, les dealers payent une taxe de protection. Sug Life, ce sont les dix commandements des Black Panthers, remis au goût du jour. Une renaissance des Black Panthers ? Ce n'est pas du tout du goût du pouvoir. Vraiment pas. Le maire tout-puissant de New York, Rudy Giuliani, sort alors de son rôle d'élu. Le maire Giuliani exigeait publiquement la peine maximum, même si Tupac n'a été trouvé coupable que pour des faits mineurs. Sur neuf chefs d'accusation, seuls deux, les plus mineurs, seront retenus contre lui. Attouchement au visage et aux fesses de la jeune femme. C'était un maire élu grâce à la police. Et la police détestait Tupac Chakour pour ses prises de position contre la police. Comment la police se comporte dans ce pays, comment ils traitent les Noirs de ce pays, les Latinos. Rajouter à cela la fusillade d'Atlanta, c'était une longue liste qu'ils avaient contre Tupac. Et c'est ce qui fait que ce maire qui se croyait libre de dire et faire ce qu'il veut, qui se croyait au-dessus des lois, puisse publiquement exiger d'un tribunal que Tupac Chakour reçoive la sentence maximum. C'était un mandat. C'est alors que la veille de la délibération, le 30 novembre 1994, Tupac est attaqué par trois braqueurs notoires de Brooklyn. Cinq coups de feu retentissent dans le hall de Quad Studio à New York. Tupac, qui était venu enregistrer avec le producteur Jimmy Henschman, est blessé. Peuf Daddy et Biggie sont à l'étage au-dessus, dans le studio voisin. Il était persuadé que Biggie et Peuf Daddy lui avaient tendu un guet-apens. Juste après s'être fait tirer dessus, il est arrivé à monter là-haut dans le studio et a dit aux personnes présentes, « Je sais que vous m'avez piégé, je ne l'oublierai jamais. » Ce n'est pas quelque chose qui lui est venu à l'esprit le lendemain, ou une semaine après, ou un an plus tard. Il savait tout de suite, il avait reconnu les types qui étaient dans le hall et avec qui ils étaient de mèche. Il était persuadé que c'était un guet-apens. Les trois agresseurs attendaient dans le hall, et c'est bien Tupac qu'ils attendaient. La presse s'est longtemps posé des questions sur ce Jimmy Henschman, associé de Jack Laïcien et ami de Biggie. D'après les documents que nous nous sommes procurés, Henschman collaboraient avec la police. Henschman et Jack Hagnant étaient même des infiltrés, et tous deux étaient des amis de Biggie et de Puff Daddy. « Je ne sais pas qui a tiré, mais ce que je sais, c'est qu'un des policiers qui était un des premiers arrivés sur les lieux, à l'hôtel méridien, quand Tupac a été arrêté, c'est un des premiers, vraiment. Et bien ce même policier était dans une voiture devant les studios d'enregistrement quand la fusillade a eu lieu dans le hall. Et évidemment, c'était un des premiers arrivés sur place. Étrange, étrange, étrange coïncidence. » Deux jours avant, Tupac n'avait-il pas croisé Jack Hagnant et Biggie en train de faire la fête ensemble ? Tupac est maintenant persuadé que les trois braqueurs en treillis étaient des hommes de Jack Hagnant, le gangster producteur connu pour braquer les dealers. Au lendemain de la fusillade, c'est de délibérer de son procès pour viol. Tupac est condamné à quatre ans de détention. Le juge lui refuse le droit de payer une caution fixée à 3 millions de dollars pour sortir. Décision inversée plus tard par la Cour suprême. Tupac est donc envoyé dans la prison haute sécurité de Clinton. Sa haine contre Biggie et sa bande ne fait que commencer. « C'était à un moment où Biggie était en train d'exploser, alors que Tupac était empêtré dans ses histoires. Après ce qui s'est passé, Pac vivait des moments très durs, le mec s'est fait condamner pour viol, il a pris cinq balles, et au même moment, ton ami, dans la ville où toutes tes mères sont arrivées, il est en train de prendre ta place. Il y avait des gens en train de lui retourner la tête avec plein de sang au prix. Il était très en colère. Quelqu'un dont je tairais le nom m'a demandé d'intervenir et d'organiser un rendez-vous pour calmer le jeu. Je suis allé voir Tupac en prison, et il m'a dit non. Hors de question. Je n'ai jamais su si Biggie était impliqué là-dedans. Je suis persuadé que cela se passe au-dessus, et que les forces que nous ne voyons pas, au premier abord, étaient en action. Et je ne parle pas seulement des autorités judiciaires de l'État de New York, mais aussi celles de toutes les forces, non seulement de l'État de New York, mais aussi de l'Union. Je suis allé le voir en prison, et je lui ai dit, écoute Tupac, la première guerre Est-Ouest a eu lieu au sein des Black Panthers, et non pas dans le monde du hip-hop. Elle a été orchestrée par le FBI et leur programme de contre-espionnage. Je ne sais pas comment il s'appelle aujourd'hui, mais il existe toujours. Les gens que tu crois être tes amis ne le sont peut-être pas. Ce que tu crois être une vérité est souvent un mensonge, et les ragots sont une arme que l'ennemi utilise pour détruire les organisations. C'est dans l'intérêt du gouvernement et des forces de police d'écarter quelqu'un comme Tupac, quelqu'un qui a une telle écoute, une telle influence auprès d'un public aussi vaste, surtout auprès de la population jeune, et même auprès des moins jeunes. Alors comment arrive-t-on à faire ça ? Eh bien, on crée un climat de division, un climat d'hostilité, on crée un climat de peur et de méfiance, et de jalousie. Quand en 2003, les bureaux du FBI à Saint-Louis sont cambriolés par des militants Black Panthers, on découvre alors parmi les milieux de documents l'existence d'un programme secret, Cointel Pro. Mis en place par le légendaire directeur du FBI, John Edgar Hoover, le programme vise à éliminer toute organisation décrite comme socialiste, révolutionnaire, ou qui pourrait déstabiliser le système politique des États-Unis, en particulier les organisations de droit civique des Noirs. Comme le disait une des notes internes, on met les deux organisations sur le ring et on laisse la nature suivre son cours. La lecture du programme fait froid dans le dos. Ils sont expliqués les différentes méthodes pour parvenir à leur fin. Le but était de créer une division au sein d'un même groupe ou entre deux groupes et qu'ils finissent par essayer de s'assassiner entre eux et qu'ils y parviennent. La technique de Cointel Pro, c'est l'infiltration. L'homme qui se précipite pour faire du bouche à bouche à Malcolm X, mortellement touché, n'est autre que son bras droit, mais c'est aussi un agent du FBI. L'ordre d'éliminer Martin Luther King est donné par Hoover lui-même, mais celui qui donne le feu vert pour l'abattre est l'agent McCulloch, un proche de Luther King. Mon chef de section, l'homme qui m'a entraîné, mon mentor, celui qui m'a appris l'histoire des Black Panthers, qui m'a appris le combat coracore, le maniement des armes, le code des Panthers. Eh bien, cet homme-là, mon mentor, mon grand frère, était un flic infiltré et il a témoigné contre moi au procès des Panthers 21. Toute sa jeunesse, Tupac a entendu ressasser ces histoires de Black Panthers assassinés dans leur sommeil, de rivalités entre leaders, de guerres internes créées de toutes pièces. En moins de dix ans, ce sont ces manipulations qui ont eu raison des Black Panthers. Quante-t-elle-pro, à l'époque, a créé les conditions pour assassiner Malcolm X, pour assassiner Martin Luther King, pour détruire le parti des Black Panthers et aujourd'hui, pour éliminer Tupac Shakur. Je me sens mal à l'aise. C'était de la merde, tout ça. C'était une perte de temps. Nous avons détruit la vie de beaucoup de gens, même si j'ai passé mon temps à le nier. Il m'a dit qu'il recevait des lettres de plusieurs personnes lui demandant de faire certaines choses, lui disant que Biggie avait orchestré la fusillade. Et il y avait certaines lettres qui disaient qu'il n'était pas responsable. Ça allait dans les deux sens. Ça, c'était le stade embryonnaire. Cela a vraiment commencé à prendre forme quand il est sorti de prison et qu'il s'est lié à Shook Knight. Shook Knight avait définitivement une influence sur lui. Une influence peut-être forcée. Forcée par des motivations de régler ses comptes avec Biggie grâce à Shook Knight. Entre alors en piste, Shook Knight, le parrain du rap, a la tête de Death Row, le label des monstres sacrés. Ice Cube, Dr. Dre et Snoop Dogg. Il fait une offre que Tupac ne peut refuser, la liberté. Il paie sa caution en échange de deux albums pour Death Row. Quand il est sorti de prison, il savait qu'il avait besoin d'une armée autour de lui. Il savait que la mainmise de Shook Knight sur la rue et son bras long dans la ville lui offraient cette armée nombreuse et intouchable. Oui, stratégiquement, pouvoir disposer d'une telle puissance de feu a joué un rôle peut-être plus important dans sa décision de rejoindre Death Row que le côté financier et artistique. Tupac rentre chez lui en Californie et s'affiche en rouge, la couleur du gang des Bloods, le gang de Shook Knight. Il a donc une armée à sa disposition et une vengeance à assouvir. Réglez ses comptes avec Biggie. Ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que Death Row était des années-lumière en avance. C'était le summum. Tout le monde voulait signer chez Death Row. Bad Boy est arrivé, mais il ne pouvait pas rivaliser. Je taquinais Simon, c'est comme ça que j'appelais Souges, de son vannot. Tu peux sortir un mec du ghetto, mais le ghetto, il vient avec toi. Et ça, c'était le problème de Shook. À 20 kilomètres de Los Angeles, downtown, voici Compton, un des quartiers les plus durs de Los Angeles. Shook Knight a grandi ici dans une ambiance de guerre civile. Là où sont nés le gangsta rap et le mythique groupe NWA. Cette année, on a déjà 133 meurtres qui n'ont pas été élucidés ici à Compton. Et l'année n'est pas finie. Ici, à l'entrée du commissariat, il y a des boîtes aux lettres où les repentis des gangs peuvent déposer anonymement drogues et armes à feu. Chaque section de gang contrôle un quartier bien défini. La voie ferrée sépare les deux gangs les plus importants. Deux gangs et demi. Les Crips à l'ouest, les Bloods à l'est. Nés juste après la disparition des Black Panthers, le but de ces gangs était à l'origine de protéger les quartiers noirs. Aujourd'hui, l'idéal est moins noble. Il s'agit de contrôler des secteurs pour la drogue et le raquette. Au cœur de Compton, nous rencontrons un des chefs du gang des Crips. Explication. La moitié de Compton, c'est des Bloods, l'autre en moitié, c'est des Crips. En fait, les deux tiers, c'est des Crips et un tiers, c'est des Bloods. Il y a plus de Crips que de Bloods. Ici, il n'y a que des Crips autour de nous. Moi, je suis de Tradnew Park, à Compton. On s'entend avec les mecs d'ici sur Arcadia Boulevard, on ne s'entend pas avec Naughty Blood ou des Négros comme ça. On est ici du côté Ouest. Beaucoup de love pour les mecs de l'Ouest. Et tous les autres, là-bas, l'autre côté, c'est des Bloods. Les Crips, on a plein de méthodes pour se faire du fric. On vend de la drogue, des armes, on a des putes, on fait tout. Tu organises ton business de drogue, tu vends des armes, on tue, on vole, on braque, tu fais ce que tu dois faire pour survivre ici. Shug Knight vient de l'autre côté de la voie ferrée. Il fait partie des Mob Pirou, un gang de Bloods. À Compton, tout le monde redoute Shug Knight et connaît son ascension fulgurante. Ouais, on est bien, Shug. On a grandi avec lui. Mais quel genre de mec c'était ? C'était un môme bien. Il était cool, petit. Et quand il est devenu une star, vous avez continué Viens le voir. Non, non, il est parti de son côté et puis nous du nôtre. Non, nous on est avec une église, nous menons notre vie comme l'église le veut. Tu peux être en ville, mais pas de la ville. Tu vois ce que je veux dire ? Non, c'est un bon frère. Il faut juste éviter de lui marcher sous les pieds. La liste des crimes imputés à Shug Knight est vertigineuse. Même le gouvernement n'ose pas l'affronter ni au tribunal, ni dans la rue. L'argent de Shug Knight venait de la rue. En 1991, l'image que se faisait le gouvernement de Death Row et de Shug Knight, c'était trafic d'armes, drogue, homicide. Le terme technique, c'est RICO. Raquette, trafic d'influence et crime organisé. Ils ont présenté les preuves plusieurs fois devant un jury populaire, mais ils n'ont jamais été inculpés. il n'y a jamais eu de procès. Eh oui. Eh oui, c'est comme ça. Il faut dire que son associé, l'avocat Bruce Kenner, véritable patron dans l'ombre du label Death Row, n'est autre que le consigliere de la famille des Genovese, la mafia américaine. est-ce que Death Row est une organisation criminelle ? Est-ce qu'elle fonctionne comme une organisation criminelle ? Oui, absolument. Toutes les preuves ont été présentées devant la justice, mais je vous le répète, ces gens-là n'ont jamais été inculpés. à un moment donné, les revenus de Shug Knight, et c'est quelqu'un issu des minorités, étaient de 10 millions de dollars par mois. « Écoutez, vraiment, à cette époque-là, s'ils voulaient acheter cash le gouvernement fédéral, théoriquement, ils pouvaient le faire. C'est cette ascension fulgurante qui l'a fait apparaître sur le radar du gouvernement. » Shug Knight règne. Il paye journalistes, procureurs, policiers, 40 flics finiront par travailler pour Death Row. Il règne sur la ville. « En 1991, un de mes collègues policiers était ami avec Shug Knight. Il s'occupait de la sécurité de Death Row et il avait engagé des policiers qui travaillaient en heures supplémentaires. C'est comme ça que la saga de Death Row a commencé pour moi. Même si vous êtes policier et en heures sup, vous n'êtes pas là pour faire la police avec les célébrités. vous êtes un garde du corps. Tout ce qui se passe derrière les portes fermées reste derrière les portes fermées. C'est comme on dit, je vois, mais j'ai les yeux fermés. Il voit tout ce qui se passe à Death Row, mais il doit fermer l'œil. J'ai commencé comme garde du corps, mais un peu plus tard, j'ai rejoint le FBI pendant l'investigation sur le racket et celle de Shug Knight. Kevin Aki sait qu'il travaille pour une organisation sans pitié, d'une violence extrême, une des plus puissantes des États-Unis. Il devient un infiltré au cœur de la mafia. C'était une situation inconfortable. S'ils apprenaient la vérité, si on allait retrouver mon cadavre un matin quelque part, oui, c'est des pensées qui me traversaient l'esprit. Apparemment, j'ai bien joué le rôle. Et chez les sopranos du rap, Tupac n'a pas oublié Biggie. J'ai appreduit des choses que je peux dire que je peux remettre mon claim, mais ce n'est pas pour le monde pour savoir. Tu sais ce que je veux dire ? C'est entre moi et lui. Et seulement il sait. Je vais à la prison pour un crime. Tout le monde sait que je n'ai pas mis en train de faire et je suis en train d'être rapide dans la prison. Wimpy, wampy. Ils disent qu'il n'y a rien pour assassiner mon character. Would-ce que ça me remercie ? Remercie. Remercie cette lack de conscience quand je viens. Remercie cette lack de mercy quand je viens. Remercie cette lack de compassion quand je viens. Sorti de prison, il peut maintenant mener sa guerre efficacement et gagner. Et gagner. même si Destro va à l'encontre de ses principes tout paquet déchaîné. Disques, clips, dans la rue et sur scène, il règle ses comptes avec Biggie, Puff Daddy et Jack Laïtien. Biggie dormait sur le canapé de Tupac. À présent, s'il met un pied à Los Angeles, c'est un homme mort. Helemoc faisait 8 minutes. C'était le disque le plus violent que j'ai jamais entendu de ma vie, même jusqu'à aujourd'hui. Tupac avait pété un câble. Il était défoncé. Il était hors de lit. Les paroles disaient « Je vais te tuer, je vais tuer ton frère, j'ai baisé ta femme » et il s'est passé à la radio avant la sortie du disque. Je connais un des types qui était avec Biggie et Little Seas quand ils l'ont entendu pour la première fois. Ils étaient furieux. La guerre Est-Ouest éclate face à la puissance de feu de Shog Knight. Biggie panique. Il se fait arrêter en position d'arme à feu chez lui dans le New Jersey. Qui l'a balancé ? Biggie demande l'aide des Crips, les rivaux des Bloods. Ils avaient senti l'herbe depuis la porte d'entrée. On fumait beaucoup d'herbe en cette période. Mais bon, deux heures plus tard, le shérif s'est pointé avec un mandat pour fouiller la maison. C'était pas grand-chose. Ils sont arrivés, ils ont fouillé la maison, trouvé l'herbe et ils ont aussi trouvé et voilà ce qu'ils ont trouvé. C'était fini. Little Seas reste discret sur l'embrouille entre les deux stars du rap. Une guerre est-ouest qui fera la une des médias. J'étais en plein milieu de tout ça. C'était une histoire de fierté mal placée. Ils se sont accrochés à ce truc et tout a été exagéré. C'était monté de toute pièce. Chuck D, de Public Enemy, n'aime pas trop non plus revenir sur cette guerre entre Biggie et Tupac. Les médias sont de plus en plus spécialisés et aiment faire leur grottite avec la vie des Noirs. Ils sont fascinés par les meurtres des Blacks. Le problème de la communauté noire, c'est que les mauvaises nouvelles se propagent très vite et les chaînes de télé aiment ouvrir leurs journaux avec. Je me souviens de leur avoir parlé à tous les deux et à Biggie et à Tupac. Je leur ai dit à tous les deux « Vous êtes dans la ligne de mire du gouvernement et ceci pour des raisons différentes. » « Tupac comprenait. Biggie un peu moins. Je leur ai dit « Si vous ne vous en rendez pas compte et ne mettez pas fin à cette guerre créée de toute pièce, vous allez être éliminés tous les deux. » « Et j'ai rajouté Tupac, tu seras le premier parce que c'est toi qui le vole vraiment. Et Biggie, tu y passeras après. » Entre les deux hommes et donc forcément entre les deux labels, Death Row d'un côté, celui de Salt Knight et Bad Boy, celui de Puff Daddy, c'est la guerre. Au sommet de leur gloire, les deux jeunes stars du hip-hop s'invectivent à plaisir, se menacent et s'agressent par gang interposés s'entraînant l'un l'autre dans une spirale absurde. Tupac représente la côte ouest et Biggie, ici, la côte est. L'ambiance tourne vraiment vinaigre. Ils semblent désormais acquis pour tous. Média, fans qui les adultes et gang prêtes à mourir pour eux que ces embrouilles de Lascar vont se terminer en bain de sang. Tupacalypse atteint 5 millions de ventes en un mois du jamais vu. Biggie et Puff Daddy se traînent loin derrière avec seulement 2 millions en 2 ans. Tupac vendra près de 100 millions d'albums dans sa courte carrière. Il est le champion absolu du Black Showbiz. En moins d'un an, il torche les deux albums qu'il doit à Shognight. Il veut se séparer du parrain. Il est décidé à lui en parler. Il était fatigué par les histoires d'argent de son contrat avec Death Row. financièrement dans son contrat de récord. À cette période, c'était plutôt Shognight qui s'accrochait au succès et à la notoriété de Tupac. Ce n'était pas Tupac qui avait besoin de Shog, mais c'est Shog qui l'avait sorti de prison, personne d'autre. Et Tupac lui devait sa vie. Il s'était aperçu que la maison où il habitait dans la communauté privée de Woodland Hills n'était pas en son nom, mais au nom de soit Death Row, soit Sharitha Knight, la femme de Shognight, mais pas en son nom. Quant à l'autre résidence sur la plage de Malibu, elle était au nom d'un procureur de la vie. Rien n'était à lui. La seule chose qu'il possédait, c'était une Jaguar qui lui avait été offerte par une marque de bière. Avec Snoop, à l'époque, ils avaient fait une pub pour cette bière. Il avait fini les deux albums qu'il devait à Death Row. All Eyes On Me et tous les Vendaya N.L.A. étaient déjà enregistrés. Il ne leur devait plus rien et il avait rempli son contrat envers Death Row. On a évoqué l'idée d'aller à Vegas et je lui avais dit que ce n'était pas dans son intérêt. À un moment donné, il devait clarifier la situation et les désaccords sur son contrat avec Shu. C'est sans doute pourquoi il a finalement décidé d'y aller. Tupac part finalement à Vegas, assisté au combat de son ami Mike Tyson, accompagné de sa future épouse Candida Jones, la fille de Quincy Jones. À chaque combat, les Crips sont à Vegas. Les Bloods déboulent aussi. Des membres de gang arrivent d'Atlanta, de New York et il y a aussi la mafia. Ils viennent tous pour le combat. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de types dangereux dans la rue. Personne ne le sait. On voit toujours les stars de cinéma, les réalisateurs, mais en fait, c'est truffé de gangsters. Ils ne viennent même pas voir le combat, mais pour s'éclater. Il y a toutes ces filles, des prostituées, beaucoup de drogue et ils font la fête non-stop depuis le soir où ils arrivent jusqu'à leur départ. Ils s'éclatent, ils sont défoncés et ils ont 10 filles dans les bras. Ouais, c'est vrai, il y a plein de Crips à Vegas, plein de Southside Crips, des G's partout. Si c'est Tyson, tout le monde y va. Et comme je le disais, il y avait aussi les autres, les Bloods. Les Mob Bloods sont du côté est de Compton. Tupac était de là-bas, de l'autre côté du chemin de fer. Ils ne s'entendent pas avec les Crips. Le combat dure à peine 90 secondes. Boum, il le met KO. Le public n'était pas arrivé. Shug et Tupac ont à peine le temps de s'asseoir, le combat commence, boum, c'est fini. Donc ils partent. Ils quittent l'arène, ils traversent un hall et droit devant eux, près des ascenseurs, il y a ce mec, Orlando Anderson. Il a plusieurs noms de rue. Il y a Orlando Anderson. Lane, Baby Lane, Lando. Quatre ou six semaines auparavant, une bande de Crips traînait au centre commercial de Lakewood. C'est pas loin de Compton. Et ils tombent sur un blog. Un des gardes du corps de Death Row. Ils l'ont massacré au beau milieu du centre commercial et lui ont volé sa chaîne en or Death Row. Je n'imagine pas qu'ils puissent tuer pour un truc pareil. Et bien dans leur monde, si. Un bodyguard repère le fameux Orlando qui avait agressé un dealer quelques semaines avant. Il prévient Tupac. À la seconde où Tupac entend ça, il décolle. Il savait qu'il allait réagir comme ça. Il traverse la salle de jeu et se met à frapper Anderson. Les autres sont juste derrière lui. Tupac est le premier à cogner et les autres suivent. Ils lui tapent dessus, lui mettent des coups de pied. Anderson est à terre. Cela a l'air d'être bref comme ça, mais en vrai c'est une éternité. Cela dure près de 20 secondes et ils sont bons. Cela a été coupé pour la télé, mais si vous regardez l'intégralité de l'enregistrement, on voit bien Tupac qui emmène tout le monde et Shug Knight qui le suit. Ils zigzaguent dans le casino. Ils ont cette air à « qu'est-ce qu'on lui a mis ? » Et ils sortent. Orlando est humilié mais il refuse de porter plainte. Orlando traverse la rue et retourne à son hôtel. Et là se met en place un système de communication fascinant. Aucun journal n'a ça. Je pense que même la police n'a pas ça. Ça part dans tous les sens. Du nord au sud, cela traverse le pays entier instantanément. Il y a des mecs en prison tout au nord de l'Amérique qui sont au courant de ce qui s'est passé et de qui l'a fait avant même les flics ici au sud. En quelques minutes, tout le monde est au courant. Le chef des cryptes est là, d'autres cryptes sont là. Ils n'avaient rien prévu, ils étaient venus pour le combat. Ils se réunissent en secret et là, ils décident de tuer Tupac. Avec tout le respect que je lui dois, parce que c'est un mec bien et tout ce qu'il a accompli, moi je suis un crypte avant tout. Tous les jours, mec. Sept jours sur sept. Les cryptes, c'est comme une grande famille. Tu défends ce que t'as. C'est un amour fraternel. Si toi, il t'arrive quelque chose, je serai toujours là pour te défendre. Tu défends ta maison, n'est-ce pas ? Tu laisses personne foutre le boxon chez toi. Tu fais la loi chez toi. Toi, nous, on roule ensemble, on fait tout ensemble. Nous sommes tes frères, tes frères de quartier, avec qui tu as grandi depuis que tu es tout petit. C'est le top des insultes. L'idée qu'on puisse t'humilier au vu de tout le monde dans le lobby d'un grand hôtel, c'est le manque de respect absolu par excellence. Tu vas le payer le tel. Peu importe si tu es beaucoup plus grand que moi, je me battrai quoi qu'il arrive. Et tu vas mourir. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre alternative. Et s'ils n'y arrivent pas, ils vont revenir. Tu tirer dessus, tu es ta famille, ton frère, quoi qu'il arrive, tu vas payer. Ce sont les dernières images de Tupac à la sortie d'un concert, une heure avant son assassinat. Fait étrange, Reggie Wright, le chef de la sécurité de Death Row, exige que la douzaine de gardes du corps laissent leurs armes à l'hôtel. Raison invoquée, ils n'ont pas de permis de port d'armes pour cet état, le Nevada. Le plan était de le tuer à la sortie du concert parce qu'il serait là, devant eux. À un moment donné, le concert est terminé, il est obligé de sortir. Ils allaient le suivre et le buter. C'est ce qu'ils voulaient faire. Il devait y avoir deux voitures, une canillée blanche et une canillée beige clair. Ils étaient tous armés. Quatre mecs dans la première voiture et un mec dans la voiture suiveuse. Ils sont en train de rouler, ils tournent au coin d'une rue, le boulevard est vide et là, devant eux, il y a un convoi de voitures de Death Road. Ils ne le savent pas encore, ils avancent dans la file de droite qui est vide et tout d'un coup, ils voient Tupac. Juste là, devant eux, dans la deuxième voiture du convoi. Il n'y a personne d'autre. Évidemment, il y a des gens sur le trottoir mais devant eux, personne. Donc, ils accélèrent, arrivent vite sur lui et là, bam, 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 bam. C'est pas qu'il a fait l'erreur de se relever comme s'il voulait passer sur le siège arrière. Personne ne sait pourquoi mais ça lui a coûté la vie. Ils l'ont même amputé d'un poumon en essayant de le sauver. Oh, 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 oh. J'ai reçu un appel du lieutenant Wright. Mon lieutenant m'a dit que les personnes impliquées étaient des membres du gang du sud de Compton. Donc, il m'a appelé et m'a raconté ce qui s'était passé, qu'il pensait que ça allait remonter à Compton. Dans les jours qui ont suivi, nous avons reçu plusieurs appels suite à des fusillades et à des meurtres dans la ville qui furent attribués aux fusillades à Las Vegas. Nous avions plusieurs indiques dans les quartiers des gangs. Nous avons reçu des appels nous prévenant que les membres des gangs apportaient des armes. Dans l'une des cachettes d'armes, on a retrouvé un sac de flingues avec une adresse à Las Vegas. Il y a eu 13 à 14 fusillades en l'espace de 10 jours après que Tupac a été assassiné. Les Crips contre les Bloods. Une guerre de gang sans précédent. La police de Vegas montre alors la vidéo de surveillance du casino au détective Tim Brennan basé à Compton. J'ai reconnu Orlando Anderson sur la vidéo. C'est quelqu'un que j'avais questionné lors d'un autre meurtre il y a quelques mois. Mes indics m'ont informé qu'ils avaient vu une Cadillac blanche avec des membres des Crips du Sud aller à un magasin de stéréo. Ils m'ont fait part de cette info car selon la rumeur c'était des Crips du Sud qui ont tué Tupac. A Vegas, un membre des Bloods avait répliqué de loin et touché la Cadillac. C'est un cousin d'Orlando qui l'a conduit au garage pour réparation. Alors les flics remontent la piste et Orlando Anderson est arrêté. Je l'ai interrogé sur le meurtre de Tupac. Il ne m'a pas dit grand chose. Il m'a parlé de cette fête tabassée à Vegas. C'était lui la victime. Il n'a pas admis d'être impliqué dans la fusillade de Vegas ni dans celle de Camtern. On ne peut pas facilement nier l'affiliation d'Orlando au gang. Orlando était même très impliqué dans les Crips. Ceci dit, Orlando adorait Tupac et sa musique. Comme je vous le disais, quand la police vient l'arrêter très tôt le matin, il dormait avec ses écouteurs sur la tête. Et quand la police casse la porte et tire du lit pour le menotter, ils ont trouvé un disque de Tupac dans son lecteur. Je sais qu'il avait un pistolet 9mm et des t-shirts des Crips du Sud chez lui. Nous avons indiqué, moi, mes indiques, ainsi que tout le monde à qui j'ai parlé depuis que Baby Lane avec trois autres membres des Crips du Sud étaient impliqués dans le meurtre de Tupac Shakur. 22 membres des Crips sont arrêtés très tôt le matin avec Orlando. La police de Compton les met à la disposition des flics de Vegas dépêchés sur place. Les flics de Vegas étaient venus à Compton quand Orlando a été arrêté. Ils l'ont interrogé à peine 5 minutes et l'ont laissé partir. la police de Compton avait effectué un raid massif et arrêté tous ceux qui étaient impliqués dans le meurtre de Tupac. Ils les ont mis à la disposition des flics de Vegas et leur ont dit « Allez-y, interrogez qui vous voulez. » Ils étaient tous là, devant eux. Ils auraient pu les prendre un à un et leur dire « Écoute, je te laisse partir, s'y fues. » Il y en a toujours un qui craque. Vegas n'interrogeait personne. Ils s'en foutaient. Ils ne voulaient pas résoudre ce crime. Relâché quelques jours plus tard, Orlando se fait descendre à son tour. Un jour, il était avec son meilleur ami. Ils ont commandé des burgers à emporter et sont allés de l'autre côté de la rue dans une station service pour laver les voitures. Il y a eu une dispute avec d'autres équipes qui étaient là à propos d'argent qui étaient dus à Orlando. Et là, ça a dérapé. Baby Lane ? Ah ouais, Orlando ? Ils l'ont tué juste là, en face, au Car Wash. Mon père était au Car Wash le jour où ils ont tué Orlando. Ouais, son camion a été troué de balle. Tu sais qu'il a tué, oui ? Ah, il ne veut pas nous le dire. Il ne veut pas qu'il vienne le retrouver. Mais pourtant, il sait. Moi, de toute façon, je n'habite ni à LA ni ailleurs. De toute évidence, c'est Orlando Anderson qui a tiré. Cela a été confirmé par différents témoins et des preuves retrouvées sur les lieux. Mais je ne peux pas en parler. Et il y a ceux qui l'ont décidé. Il est évident que la police de Las Vegas, ça ne les intéressait pas de trouver les commanditaires. Les propriétaires de casinos m'ont dit oublie. On ne veut pas de procès à sensation ici à Vegas. Règlement de compte ou meurtre commandité ? Chuck Phillips, un proche des Crips, nous fait une révélation. Ce jour-là, Biggie était à Las Vegas. Biggie et Puffy étaient à Vegas avec d'autres personnes. Des pontes du milieu de la côte Est et on va dire des types du showbiz. C'était tout un groupe. Comment Biggie peut-il passer inaperçu quelque part ? Il fait 1m92 et 180 kilos. À l'époque, c'était une des plus grandes célébrités et vous allez me dire qu'il s'est faufilé comme une anguille dans le MGM Grand Hotel sans que personne ne le voit ? Arrête, mec. Mais selon Chuck Phillips, Biggie aurait même rencontré les Crips. Les Crips sont allés le voir et lui ont dit « Tu veux le tuer ? Eh bien, on va le faire maintenant. » Il y a déjà un an, Biggie et des types qu'il connaît avaient deux types et ont demandé aux Crips de tuer Tupac. « Ce qu'on veut, c'est que vous tuiez Tupac. » Et les Crips leur disaient « Ouais, ouais, c'est ça, cause toujours. » Les Crips s'en foutaient. Ils considéraient Biggie et sa bande comme des branleurs. Le groupe de Biggie était aussi venu avec des flingues. Biggie voulait que les Crips utilisent ces flingues à lui. Je vais vous donner le fric, mais il faut le buter avec ce flingue. Combien d'argent ? Les Crips ont exigé un million de dollars. Et Biggie a promis de payer. Ce n'est pas vrai. Je sais de source sûre qu'il n'y était pas. Je me fie aux documents du FBI et aux agents du FBI qui étaient présents. en ce qui me concerne, la version du FBI c'est la version de Dieu. C'est ce qu'ils m'ont dit. Cela vient des gens tout en haut. Point final. Je m'en fous de ce que certains racontent. J'ai lu le dossier, j'ai parlé à ceux qui étaient sur place. S'ils montent, si la conspiration remonte tout en haut, au sommet, eh bien, très bien. Le rapport officiel dit qu'il n'y était pas. Le seul qui a vu le visage des assassins est un des outlaws, le groupe de Tupac. Il s'appelait Yafael. Il était un témoin oculaire. Il se trouvait dans la voiture juste derrière Tupac à quelques mètres du tireur. Il n'est pas resté en Nevada. Il a immédiatement été emmené dans une planque dans le New Jersey. Très peu de personnes savaient où il était. Quelques jours plus tard, quelqu'un est arrivé à sa porte, a frappé. il a ouvert la porte et il a été abattu en pleine tête à bout portant. C'était parfaitement exécuté. Parfaitement exécuté. Ouais, vous savez, des amateurs ne roulent pas comme ça en convoi de deux voitures sur le plus grand boulevard de Las Vegas en arrosant une cible. Officiellement donc, il n'y a aucun témoin. Le FBI était dans une voiture environ 7, 8 voitures derrière le tireur. À cette époque, Tupac était surveillé et des agents étaient en filature cette nuit-là. S'approcher de si près et tirer à bout portant, c'est une exécution. dans les trois ou quatre mois qui ont suivi, les individus du cercle rapprochés de Shug ont été éliminés. Tous d'une mort violente. Réfléchissez bien à ceux-là. On va dire ça comme ça. Tupac a été tué et pour détourner l'attention de ceux qui ont décidé et organisé son assassinat, Biggie a été tué à son tour. Tupac. Biggie a été tué. On est en mars 97, Notorious Big vient d'enregistrer son deuxième opus. Il part à Los Angeles pour en faire la promo. Dans la soirée du 8 mars, il doit se rendre à la cérémonie des Soul Train Music Awards puis rejoindre son producteur Peuf Daddy à une soirée organisée par le fameux magazine Vibe, la Bible du Rap. Vers minuit et demi, une limousine est mise à la disposition de Biggie pour leur accompagner à son hôtel. Il prend place à l'avant. Peuf Daddy, lui, le suit dans une seconde limo avec les gardes du corps. Ils vont rouler environ 50 mètres derrière lorsque la voiture de Biggie s'arrête à un feu rouge. Une Chevrolet Impala s'arrête à côté de celle de Biggie. Son conducteur baisse la vitre et tire 5 balles sur le rappeur, dont 4 en pleine poitrine. Du travail soigné, du travail de pro. 9 mars 97, Biggie est à Los Angeles pour recevoir un prix au Vibe Award. C'est en compagnie de son compère Peuf Daddy et de toute la clique de Junior Mafia qu'il décide d'aller finir la nuit dans une boîte à Hollywood pour fêter son dernier album. J'étais derrière lui. Biggie était assis devant. J'étais assis juste derrière lui. On était en train de partir de cet endroit. La police et les pompiers avaient évacué la salle. On attendait les voituriers, notre voiture, celle de Puffy. la voiture de Puffy est arrivée en premier. Il a sauté dedans et puis la nôtre est arrivée juste derrière. On est montés. Aucun problème, il n'y a pas eu d'avertissement. Rien indiquait qu'il allait se passer quelque chose. Une soirée normale. On a démarré. Puffy lui a réussi à passer à l'orange. Nous, on est restés bloqués au feu. Une voiture s'est arrêtée à notre hauteur. Le type qui conduisait était seul et il s'est mis à tirer sur notre 4x4. Je ne l'ai pas vue. J'ai vu les éclairs du flingue. Quand ça s'est mis à tirer, je me suis baissé. Quand ça s'est arrêté, on est tous sortis de la voiture. La seule porte qui ne s'est pas ouverte, c'est celle de Biggie. du côté passager. Personne n'a eu le temps de voir ou de réaliser ce qui s'est passé. Quand on s'est rendu compte, il a fallu emmener Biggie à l'hôpital. Tout de suite. Le jour où Biggie a été tué, il ne devait pas se trouver à Los Angeles. Ce matin-là, j'ai eu un appel de Biggie dont je n'ai jamais parlé à personne. Pas même une interview ou quoi que ce soit. En fait, il devait aller à Londres. Et au téléphone, il m'a dit « Je ne vais pas à Londres. Je viens juste de finir mon album. Je veux traîner avec toi ce soir. Je veux faire la fête avec toi. Je veux célébrer ça avec toi. » Alors je lui dis « Allez, Biggie, monte dans l'avion. On doit aller à Londres. Monte dans cet avion. » Il me répond « J'irai demain. Dis-leur que je suis malade. S'il te plaît. S'il te plaît. » Six coups de feu sont tirés. L'assassin s'enfuit à bord d'une Chevrolet Impala SS. Le portrait robot dressé par la police ne va mener nulle part. L'enquête piétine. Le dossier est alors confié à l'inspecteur Russell Poole qui va faire un rapprochement avec une autre affaire. Une semaine après la mort de Biggie, un flic des stups, Frank Liga, abat en pleine rue un autre flic, Kevin Gaines. L'enquête sur ce meurtre va mettre au grand jour le plus grand scandale de l'histoire de la police de Los Angeles. Russell Poole remonte en effet à David Mack et Raphaël Pérez, deux ripoux amis du flic qu'on vient d'assassiner. David Mack a braqué une banque. Raphaël Pérez a volé 5 kilos de cocaïne dans les coffres de la police. Des prostituées, à leurs ordres, revendaient la drogue. Bref, ces corruptions à tous les étages. David Mack et Raphaël Pérez étaient des proches de Death Row. On les voyait souvent aux fêtes de Shug Knight. Si on voulait prouver sans l'ombre d'un doute que David Mack a conspiré pour tuer Biggie, il faudrait faire le lien avec la Chevrolet Impala et les armes retrouvées chez David Mack. Malheureusement, d'après l'étude balistique, les armes retrouvées ne correspondaient pas aux balles tirées sur Biggie's moon. Alors, David Mack et Raphaël Pérez, les deux flics ripoux, à la solde de Shug Knight. La police se précipite chez David Mack et qu'est-ce qu'ils trouvent ? Une Chevrolet Impala, la voiture du tueur de Biggie. Le tueur conduisait une Chevrolet Impala Noire SS. David Mack conduisait le même modèle. Chez lui, il y avait également un hôtel dédié à Tupac. Mais quand vous suivez bien l'enquête... Quoi ? Un hôtel de prière ? Oui, un hôtel dédié à Tupac. C'était un grand fan. Il y avait des millions de photos au mur. En fait, Tupac avait sa propre chambre. C'en est trop pour le chef de la police. Empêtré dans les scandales qui secouent l'institution, il n'a pas besoin de rajouter meurtre sur la liste des crimes perpétrés par ses hommes. Il ordonne à Russell Poole d'arrêter l'enquête. Devant des millions de téléspectateurs, le flic jette l'éponge. C'est une nouvelle chocaine de l'allégation contre les copains de la ville. Le premier détaqué Russell Poole a fait un suit contre le département. Poole dit qu'il a un peu de copains à l'investiguer dans les murders des rappeurs Biggie Smalls et Tupac Shakur. J'ai donné le chef avec suffisamment d'informations et d'évidence qui permettra une profonde et à ce moment-là, je n'ai pas d'investiguer plus. Au même moment, le scandale de la police secouait la ville. Des milliers de personnes emprisonnées à tort étaient relâchées. La ville remboursait des millions en indemnités et là, il y a un de vos hommes qui arrive avec une sale histoire d'homicide à sensation qui allait braquer les projecteurs sur vous et exposer au grand jour la corruption de la police. Alors là, c'était non. Étouffez-moi tout ça. La direction de la police avait aussi caché des éléments confidentiels de l'enquête au fouineur Russell Poole. Ces éléments les voici. Il y avait une deuxième voiture sur les lieux du crime. S'agissait-il d'un complice ? Par ailleurs, nous avons découvert un témoin clé dans le dossier. Roderick Reed, un des hommes de main de Shug Knight, condamné à 20 ans de prison. Le tueur à gage a désormais peur que Shug ne cherche à l'éliminer. Du fond de sa cellule, il négocie sa survie avec le FBI en échange de sa collaboration. Nous nous sommes procurés les documents restés secrets jusqu'à ce jour. Son témoignage le voici. Ils ont emmené Russell Poole sur une fausse piste. C'est Poochie qui a tué Biggie Small. Frank Liga et les Ripoux payés par Death Row l'assistaient. Scoop, ce serait donc Warner Fowse dit Poochie, un tueur des Bloods à la solde de Frank Liga, le flic Ripoux qui travaillait en sous-main pour Death Row. Poochie sera assassiné un mois après Biggie. Alors, qui tirait les ficelles ? Frank Liga, lui, a quitté la police et David Mack vient tout juste de sortir de prison. Tous deux étaient payés par Shug Knight. La police n'est jamais remontée jusqu'à lui. Je ne vais pas nommer Shug Knight ou quelqu'un en particulier, mais c'est quelqu'un au sein de l'Empire Death Row. Oui. Mais ici, devons-vous dire que c'est Marion Shug Knight qui a commandité le meurtre de Biggie ? Non, ça je ne le ferai pas. Mais quelqu'un de haut placé à Death Row a ordonné le meurtre ? Oui. Oui. Et vous connaissez le tueur ? Oui. Dans les deux ans qui ont suivi la mort de Tupac et de Biggie, 98 personnes liées à l'affaire sont mortes par balle ou ont été assassinées en prison. D'autres sont toujours derrière les barreaux. Shug Knight avait la police et les procureurs à ses pieds. et aujourd'hui, il se débat avec la justice pour agressions répétées. Officiellement, il n'y a toujours pas de vrais coupables pour les meurtres de Biggie et de Tupac. Je sais qui ils sont et où ils sont. Je sais qui est en prison, qui sait quoi. Je crois que c'est encore possible de trouver des coupables. Ça prendra du temps, mais je pense que c'est encore faisable. Le FBI suivait en effet les rappeurs de près. Ses agents étaient présents à Vegas, mais aussi à Los Angeles comme le témoignent ces photos prises par l'agent William Oldham. Il n'a pas tenu à s'exprimer. S'ils nous suivaient, ils ont vu ce qui s'est passé. S'ils ont laissé faire ou s'ils n'ont pas évité que cela se passe comme ça, c'est pareil. Je ne compte pas sur eux pour me protéger. Au mieux, ils me font peur. Biggie assassiné, Pac assassiné, cela n'a rien à voir avec la violence de la rue. Il y a beaucoup de politiques là-dessus. Réfléchissez où et comment ils ont été éliminés. Ils ont été tués à des endroits monumentaux, à des événements majeurs et personne n'a été arrêté. Vous avez Tupac qui vient d'assister à un combat de Mike Tyson et Biggie en train de partir des sources awards. Il y a cinq forces de police différentes. Ils ont bloqué l'endroit et deux minutes plus tard, mon pote sort dehors, se fait buter et ils n'ont même pas une plaque d'immatriculation. En 2003, sous l'impulsion des congressements noirs, Christine McIner fait voter la loi Tupac Shakur qui exige au nom du peuple américain que le FBI rende enfin public les 6000 pages de son dossier. Le FBI a défié le Congrès américain. Ça, il n'en est pas question au nom de la Sécurité nationale des États-Unis. Le 7 janvier 2011, les médias américains révèlent que l'enquête sur les meurtres de Biggie et de Tupac a été relancée. Une unité spéciale secrète a été créée. Pas d'agent du FBI, pas de flic du LAPD. Notre témoin, Roderick Reed, devrait être le premier interrogé. Je suis persuadé que le gouvernement, ses agents et ses agences, et vous savez bien comment toutes ces entités sont cloisonnées et protégées pour éviter qu'elles ne soient liées l'une à l'autre, elles ont joué un rôle déterminant dans la mort de Tupac. Je pense que c'était après sa mort en écoutant son dernier album, Machiavelli, il était évident qu'il avait atteint une maturité politique. Aux yeux de tous, il avait investi l'arène politique. Il aurait pu, dû, avoir un énorme impact. il représentait une épine toxique dans le pied de tous ceux dont l'agenda est, et d'ailleurs a toujours été, de garder notre peuple soumis ici dans ce pays et partout dans le monde. Tupac, sans déconner, ce mec aurait pu devenir président un jour, vraiment. la légende veut qu'au lendemain de son incinération, ses proches, membres du gang des Outlaws, aient fumé ses propres cendres, encore chaudes, mélangées avec de la marijuana. Avec son énorme rival, The Notorious Big, Tupac est en tout cas l'icône inégalée d'un genre musical qui depuis reste orphelin, peuplé de sous Tupac. La vérité sur le double assassinat de ces princes du hip-hop, nous l'aurons sans doute un jour de façon formelle. Le jour où à Washington, au sommet, on décidera de rendre enfin public le dossier Tupac, toujours aujourd'hui étrangement classifié, 15 ans après les faits. Bonsoir. Musique Sous-titrage MFP.